Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle campagne sur Total War Warhammer 3. Cette fois j'avais envie de tester les elfes sylvains et donc on va prendre Orion, voilà. Parce qu'il a de la cave et que j'aime bien la cave, des elfes sylvains ils sont sur des cerfs donc c'est toujours très très cool. En avant. Et il a la chasse sauvage, j'ai jamais joué les elfes sylvains donc ça va être bien de pouvoir commencer. Alors à savoir que les elfes sylvains, ils peuvent prendre des villes à l'extérieur mais ils peuvent construire qu'un seul bâtiment dedans. Un peu comme le chaos, voilà. Donc on va plutôt chercher à aller chercher des arbres que que les que les petites villes. Bien que les villes c'est toujours bien de les prendre aussi. On peut faire des choses dedans. Il y a un truc pour recruter des elfes, un truc pour du commerce je crois. Il y a de l'argent, des elfes où on peut recruter les archers de base, un truc de défense et je n'ai plus le dernier. Je crois qu'ils ont quatre choix. Et pour les bâtiments et les villes avec un port ils peuvent rien construire parce qu'il y a le port dedans. Mais les ports seront forcément niveaux. Orion a une mécanique qui fait que plus il est en guerre, moins ses armées sont chères. Donc on va déclencher des guerres partout. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une partie en Total War ? Sauf avec les elfes Sylvains. Parce qu'on voudrait les confédérer. Ça pourrait être pas mal hein. Petite partie en Total War là où on attaque tout le monde sauf les elfes Sylvains. Normalement le vrai Total War on attaque tout le monde. A des armées gratos. Let's face the rage of the forest. Ok. Pacifiez la région frontalière de la forêt magique du monde en rasant les occupants et en formant des alliances afin d'améliorer leur santé. Pour enfin procéder au rituel de la renaissance pour obtenir des récompenses durables. D'accord. Obtenez et contrôlez l'héroïne Ariel à la puissance surhumaine après votre premier rituel de renaissance. Traversez les racines profondes pour... oui entre les forêts magiques. Ça c'est euh... pour se téléporter. Utilisez l'ambre que vous obtenez en récompense des rituels de renaissance pour déverrouiller de puissantes technologies. Terminez le rituel de renaissance de... aux chênes des âges à Altel Loren pour permettre la victoire de la campagne. Alors déjà. On a un archer qu'on va mettre dedans. Alors qu'est ce qu'on a ? Les racines profondes. Alors oui. Les racines du monde forment un réseau gigantesque reliant les forêts les plus importantes du monde. guérir ces forêts contribue à renforcer les racines du monde mais vous octroie également de puissants avantages. Voilà donc on peut stepper sur toutes les racines du monde du jeu. Et euh... enfin sur toutes les grandes forêts. Et donc on pourrait aller en KT par exemple. Chercher les KTIA. Voilà. Et plus il y a de la santé plus c'est fort. Mais on peut se téléporter. On peut faire pouf. Tu téléportes une armée euh... Fonction. Ah il a un truc comme ça. D'accord. Ok. Qu'est ce qu'on a là ? Alors. Là c'est les technologies d'ambre. Ou il nous faut de l'ambre pour les avoir. Euh... Bon bah de toute façon on a pas vraiment le choix pour le coup. Ensuite de la diplo. Les missions. Alors moi ce que je veux voir. Ouais c'est 70 colonies. La bataille défense du chêne. Rituel de renaissance. D'accord. 8 rituels. D'accord. Ok. Euh... Des gobelins. On pourrait aller chercher tout de suite le château de la Gasconnie. Salut. Qui cherche ma chanteuse ? Ouais mais elle elle est copine. C'est une elfe sylvain elle. Donc on peut pas la taper. C'est quoi ça ? Forêt de chênes. Quenelle moins un. Ah oui. C'est vrai. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Il faut que ça se soit en vert. Pour que la forêt elle grandisse. C'est vrai. Alors le chêne des âges. Donc le chêne des âges. On peut rien construire dedans. Mis à part les trucs du chêne des âges. Ce qui va le renforcer pour quand il va être attaqué. Et ça c'est notre ville à nous où on peut construire des choses. Alors. Ils ont directement les lanciers à bouclier. Et donc pourquoi on prendrait pas de la garde éternelle à bouclier directement ? Je comprends pas. Euh. Ouais. Augmenter ça. Ça c'est quoi ? La chasse est ouverte. Tous les seigneurs en fonction reçoivent les bonus. 800-10 pour la téléportation. Portée de déplacement de campagne plus de 25%. C'est très rare. Vitesse plus 50%. Attaque de mêlée et bonus de charge. Mais que pour Orion. Alors. Pierre gardienne des bois sauvages. Autorité plus 4 défense en mêlée. Plus 5 pour les rangers. Dans toutes les armées. C'est fort. C'est fort. En vrai ils sont pas censés être encore encore les rangers mais. Ils sont où les rangers. Danseur de guerre très fort. Mais si c'est les bois sauvages. C'est eux. Ah si c'est eux. C'est très fort. La cave c'est niveau 2. D'accord. Sœur de l'épine. Chevalier du grand cer. Les hommes arbres ok. Les dragons. Les trucs de magicien. Tiens il a pas beaucoup de bâtiments. Les défense. Autorité plus 3 chances de succès de l'action. Champs de vision. 2 danseurs de guerre. D'accord. Et ça. Et de l'argent. Alors revenu. Alors voilà. Ça par contre ils font beaucoup de. Ils peuvent devenir très riches les elfes. Les elfes et sylvains. C'est pour ça qu'on veut les garder. Qu'on veut être copains avec les elfes sylvains. De toute façon. Ah oui. Mais c'est vrai qu'ils ont un truc de. Ça leur prend des surplus de population. Nous on va aller chercher ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Est-ce qu'on va chercher directement les archers ? Moi je dis que oui. Hop. Et on va améliorer ça tout de suite. Voilà. Voilà. Ok. Bon. On dit quoi ? Moi je dis. Qu'on va se faire un total war. mais pas sur les elfes sylvains. Voilà. On peut les confédérer. Donc un total war mais pas sur les elfes sylvains. Il est à porter hein. Il est allié à qui elle ? Encore à personne. C'est quoi la garnison là dedans ? C'est un peu de la merde hein. Mais nous on a que de la cave. Donc pas top pour attaquer un château. Pourquoi j'ai moins 4 d'autorité ? On est venu collecter d'accord. On le trébucher de terrain. On le détruit facilement. Chevalier du Graal ça peut être dur à tuer hein. J'ai envie de l'attaquer aussi. Attaquer les biens étrangers est un acte de guerre c'est vrai ? Bonjour ! Elle l'apprend. Très bien. Et bien c'est l'heure de la guerre ! Alors oui. C'est complètement débile. C'est une elfe sylvain. Ils sont nombreux hein. Mais c'est du paysan hein. Tout ça. Voilà. Enfin ça je veux dire la cavalerie elle va en faire qu'une bouchée par contre. Ça aussi. Orion il va peut-être s'occuper des chevaliers du Graal. Par contre ils ont beaucoup d'archers. Donc il va falloir vite aller les emmerder. Et elle c'est une magicienne. Moi j'ai qu'une seule unité d'archers. Alors oui c'est une connerie ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave. Alors. Ah mais ils tirent. D'accord. Alors. Ils sont là. Le trébuchet est évidemment derrière. Ah bon ? Ils sont cachés là si je les mets là ? Non. Et si je les mets dans ce petit bois là ? Non. Mais là. Là ils vont être cachés là si je les mets là. Non. Et là. Ah. Vous connaissez cette technique ? La technique de l'orgie dans les bois. Alors. Après. Comme ça ces chevaliers du Graal ils vont pas nous emmerder. Euh. Mais Orion. Si je le mets là il est caché. Il va vite ou pas ? Ah oui 83 quand même. Et Jacques Linette elle court à combien ? On peut pas le savoir. Mais le truc euh. D'accord que la technique c'est ça. Ils sont cachés de façon. Qui eux ? Hop. Alors. Normalement ils vont pas trop venir. C'est parti. Et ça se réoriente. Ouais ça vient pas hein. Evidemment. Mais les attaquer dans le dos c'est une bonne idée je pense. Alors. Ils tirent jusqu'où leur trébuchet de ses mains ? Jusque là. Regardez on avance. Nous n'avons pas peur. Ok donc ça va encore être une campagne du n'importe quoi. Donc je vais avoir la moitié de mon armée qui est derrière les ennemis. J'aime ça. Mais je gagne contre tout. Je gagne contre tout. Oh. Ça va être tellement bien. Il se doute qu'il y a un problème parce qu'il regarde par là. Alors elle c'est une magie de la vie. Il l'a fait enchantresse. Oh mais il gagne contre. Je vais me corps à corps. Ah il perd contre les. Contre les chevaliers du grave. Ah garde éternelle. Ah bon papa. On va essayer de le séduire. Et il bouge son trébuchet. Euh. In the forest. Non ça sert à rien. Et on met les boucliers devant ça. On peut encaisser les tirs d'un trébuchet non ? On va avoir besoin de support. C'est vrai que ça vise très très mal le trébuchet. C'est vrai que ça vise très très mal le trébuchet. C'est vrai. Attention les gars. Aïe. Pourquoi il se tourne pas ? Il se dit qu'il y a un problème c'est ça ? Aïe. Ouille. Aïe. Il se tourne vers nous. Ok ils se tournent vers nous. En position ! Orion en avant. Nous on est des elfes nous, on est donc des tricheurs. J'ai le temps de se préparer, yes. Allez, je suis là. Allez, allez, allez. Vas-y, chope là. Alors la cave, c'est la charge là-dedans, c'est la charge là-dedans, c'est la charge là-dedans. Bonjour ! Mais j'ai ça. D'accord, il a un truc comme ça. Ok, la cave elle fait son travail. Donc elle va aller faire son travail là-bas aussi. Allez, tant que ça tient. Yaha ! Voilà. Non, 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 non. Oh oui. Ok. Je vais aller chercher ça. Ok. Oh oui. Oh oui. Ok. Euh, c'est quoi ça ? Paysons. Alors, ce serait bien que tu arrives à la tuer. Elle court plus vite que toi ? Non. Paysons. 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 Tomber le plus possible. Euh, la cave. Ok. Vous. Vous. Allez, eux. Et eux. Allez chercher eux. Des hommes d'armes là. Ok. Elle est morte. Euh. La fée. Ok. Ça c'est quoi ? Des archers. Ça c'est quoi ? Des archers. Oui. Il en reste 3. Des archers. Il en reste 40. Des hommes d'armes. Des foules de paysans. Des bûchers de terrain. Ils étaient encore en vie. Dommage. Ok. Mais il faut en détruire le plus possible. C'est quoi une brule. La foule de paysans va peut-être s'en foutre un peu. Pour tuer le plus possible. Obligatoirement. Ok. Comme lancier. Des lanciers. Allez tuer ça. Il reste un peu de pèlerins. Oui sur les pèlerins. Allez. Regardez. OUI. OUI. Ok. Alors. Là ils font plus rien. Essayez de choper ça. Bon ils sont que deux. Là 21 bon ils vont mourir. Allez. On passe en vitesse 3. Vous occupez des pèlerins de bataille. Ce qu'apparemment les mecs ils savent pas s'en occuper. Non mais il est là-bas le monsieur. Pas là. Voilà. Les pèlerins de bataille. Ça doit mourir. C'est ce qu'ils ont de plus fort. Avec les chevaliers du Graal. Mais bon. Pour une défaite ça s'est bien passé. Ok. Les seuls qui ont pris un peu c'est la garde éternelle. Mais c'est normal. Oh là là. Comment elle a éclaté son armée. En plus c'est les gardes éternelles sans bouclier qui ont pris. Très bien. Donc elle a plus d'archers. Elle a plus de lignes. Il lui reste que ses chevaliers du Graal. Là. De toute façon elle allait plus là non plus. Donc c'est très bien. Ils ont fait un massacre la cavalerie. Oh oui. Bon après c'est normal. Ils ont chargé dans l'archer de dos. Et du paysan. De l'argent. Ah de la. Oh yeah. Merci pour les 20% de reconstitution. Mon ami. Et donc là normalement. Il devrait se faire attaquer. Oh. Normalement il devrait se faire attaquer par lui. Voilà. Ok son. Donc par avant on devrait venir m'emmerder. Normalement. Ok. Alors les chiens ça avait l'air sympa hein. Endurance du chêne. PV plus 7% De l'armure. Tapez plus fort. Ok. Frappe colossale. D'accord. Donc ça c'est le tir. Ok. Trois d'un aréa. Résistance au projectile moins 20% Oh. Tu fous ça sur un seigneur. Genre un sorcier. Et tu le bourres de flèches avec tes archers. Ça va être le départ de la campagne. Le déplacement de campagne. Comme d'habitude. Euh. L'oeil de Kurnus. Distance. Euh. Flèche de Kurnus. Ah. La capacité magique là. C'est pas mal ça. Mais tu vas d'abord aller chercher ça. Il peut pas avoir de. Ah mais il a aussi la prod... Oh oui. Ok. Ok. Ah ouais. Donc lui il peut le faire trois fois. Orion il peut le faire trois fois. Oui. Donc en gros les mecs meurent encore. Ok. C'est noté. Euh. Très bien. Je ne peux pas euh. Par contre moi je me régénère pas. Ok. Bah. Amélioration de bâtiment. Ah oui. Le chêne des âges. Est-ce qu'on le fait ? Oui. C'est parti. C'est parti. Normalement son arméal devrait se faire avoir. L'or qui devrait l'attaquer. Moi je m'en fous. J'ai eu le bonus d'avoir tu tapé euh. Euh. Ah non il a. Il a gagné contre les orques avec rien du tout. C'est sérieux ça ? Il avait rien du tout et il a gagné contre les orques. Une menace pour la forêt est apparue à proximité. Les attaques contre la forêt ne sont pas rares. Mais certaines menaces sont... Oui. Alors oui je vais devoir aller faire ça. Mais. Mais il avait rien. Comment il a fait pour battre une armée d'or ? Tu te reconstitueras pas euh nananer. C'est ça. Et ça. Voilà. Il faut tenir le siège. Alors. Là je vais pas le laisser se reconstituer hein. Il sortira s'il veut sortir. Alors. On a quoi ? On a les dames sylvains. Et lui Dariel. Alors c'est quoi ça ? Donc une archère corps à corps. Seigneur Sylvain. Un archer corps à corps. Un archer corps à corps. Les hommes d'arbres. Les hommes arbres. C'est du gros bourrin avec des sorts. Et ça c'est leur sorcier. Et ça ils ont des sorts hein. Oui ils ont le sang de la terre et tout. C'est quoi la différence entre les deux alors ? Alors c'est quasiment les mêmes. C'est les mêmes stats. C'est au niveau des capacités que ça change. Alors on a quoi ? Flèche de Kurnus et la proie d'Anatrea. Et là ils ont le chercheur d'ennemis et l'attaque dévastatrice. D'accord. Et là ils ont l'oeil de Kurnus et eux l'appellent des bois. Ok donc les dames c'est du... Ok. Ok ok. Ok donc c'est quasiment le même perso sauf que eux c'est plus des corps à corps et eux plus des tireurs. D'accord. Alors pourquoi je fais ça c'est pour ramener des renforts hein. Evidemment. Pourquoi je peux pas les prendre ? Ah est-ce que j'ai pas la forge d'accord. Euh... Ok. Dina. Il vous déclarera la guerre après. Après on peut déclarer la guerre à tout le monde hein. Quoi ? Le valiant lord. C'est une guerre. Mais eux normalement ils vont se faire... Souvent Argwilon les tue. Après si je déclenche plein de guerres... On est d'accord qu'on s'en fout. Parce que j'ai des bonus à leur casser la gueule. On s'en fout. Allez. Alors est-ce qu'ils vont sortir ? S'ils sortent ça m'arrange hein. Ok ils sortent. Ils sont très très nombreux. Pour le coup. Et on est encore sur un terrain dégagé. Attention à ces chevaliers du Graal tout de même. Ça passe. Ça passe. Parce que nous on peut se déployer dans leur dos. Hé hé hé. Mais je comprends pas qu'il est gagné contre les orcs. Là c'est vraiment... Ça se voit que l'ordinateur c'est automatique. Il a mis son paladin aussi. Attention il a quand même un héros. Lui aussi. Ah oui comme il attaque je ne le vois pas. C'est pas grave. Lui non plus ne nous verra pas. De toute façon. Aurions là. Les archers. On s'en fout on est toujours invisible. Euh... Pas de tir... Pas de tir automatique. Euh... Bah non. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Hé 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 hé. Éternel guard. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne ? Il s'est bien mis dans le fond hein. Et je crois qu'il est pas loin de nous voir. Et il essaye de soigner quoi ? Son tribuchat. Ouais j'ai bien fait de me mettre en... En interdiction de tirer. Après il a raison de se mettre là hein. Il doit vraiment pas être loin de nous voir. Je pense là dedans. Bonjour. Coucou. On va faire. Wild Miners. To battle. Ok. Dégagez ça. Dégagez. ok il attaque avec chez chevalier du graal très bien bah écoutez alt les archers se font tirer dessus la cave ok où ces chevaliers du graal sont là à charger ça ok ça orion s'en occupe aïe 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 ok oula il faut que vous dégagiez ok les chevaliers du graal ça va être géré ok ça ça tire là dedans ça c'est une bonne idée ça ok ou là dessus orion je ne fais pas de soucis pour lui pour le coup ok la garde éternel en avant pas besoin de vous la solution à esta king qui dégagé du que ça servit pour la Because euh merde il est il m'a chopé petit salido la cave et qu'est ce qu'ils foutent encore n'importe quoi ok vous vous allez chercher vous allez sauver orion parce qu'orion il est en train de se battre seul c'est une bonne idée ça fait moins de dégâts j'ai l'impression que ça son autre capacité ok et chercher ça ok vous vous barrez ok ça ça se rebarre c'est une bonne nouvelle ok les archers c'est géré aller chercher ça ok ça se barre ok ok le seigneur il est touché la cave c'est géré à la cave les archers ok très bien un petit bon pas encore ok hop dans leur dos tout à l'heure fera les pieds ça c'est le seigneur ça ok ça fuit en position la cave vous allez chercher ça la garde éternelle vous me les attendez aïe ça se fait pas ça madame s'il vous plaît ok et tous c'est pas qu'ils vont y arriver à la voir et pour cher c'est quoi ça les hommes d'armes à bouclier très bien ok est-ce que j'ai encore une cavalerie qui fait rien oui allez chercher ça allez avec un peu de chance j'en ai touché mais j'en ai pas tué je crois ok vous tuez bien le héros là le paladin s'est meurt ok le paladin lui s'en sortira pas c'est sûr la seigneur elle s'en sortira pas c'est normal tu tires jamais ok le seigneur est mort ok et ça vous me les euh les annihilés il est bien mort hein le paladin c'est quoi ça moi j'arriverai pas à les or ok nice ah quoi que pause le paladin il est bien mort hein c'est quoi ça là bas oui j'y crois pas hein j'y crois absolument pas mais non il n'y arrivera pas ah quoi que ah ils sont pas partis oh a touché un peu oui on les a chopés quand même ça fera ça en fera moins à combattre quand on attaquera le château c'est déjà ça de gagner en vérité on a quand même réussi à les choper j'y croyais pas hein mais c'est vrai que les elfes sylvains sont très rapides ok ben victoire à l'apyrus mais victoire tout de même et t'as perdu beaucoup plus que moi parce que t'as plus de chevalier du graal t'es et puis victoire à l'apyrus excuse moi c'est parce que orion il a pris cher mais il a tenu 80% de l'armée à lui tout seul côté c'est un héros légendaire ça sert à ça mais voilà c'est ça qu'on veut voir on veut voir les les bretoniens se faire écraser ah oui d'accord ils étaient 1000 dans la garnison ils sont plus que 200 bref bref je crois qu'on n'aurait pas du sortir du château je pense aussi allez ah oui ils ont plus rien quoi oh 17% de reconstitution bonjour j'arrive après quenelle j'arrive je finis avec ces gens et j'arrive ok une mitue au combat une mitue au combat armure resplendissante je vais juste te mettre là c'est de toute façon s'il vient tu peux te replier donc c'est pas trop trop grave pour le moment tu vas faire de la ligne race bon voilà allez en auto 97 morts mais j'aurais fait mieux mais bon raser les landes ça fait quoi santé de la forêt plus 5 ah si je les rase j'ai de la santé et si j'occupe c'est plus un par toi mais ça ça donne tout de suite plus 5 et après plus un par tour ah mais je vais vous montrer aussi il faut que je vous montre voilà fléau de l'humanité oui tiens de chasse chance d'intercepter les armées c'est pas mal action des trucs la gasconnie voilà donc on peut construire les trucs de revenus et les ressources où les 4 bâtiments donc c'est quoi la croissance et du coût de construction pour tous les bâtiments des provinces adjacentes les terrains sacrificiels province ou région province plus un d'autorité revenu de pillage dans toutes les pour toutes les armées dans les régions adjacentes les régions attention les régions adjacentes donc ça ça donne la garnison et le truc de pour recruter ça et ça ça donne que de la garnison et de la croissance dans toutes les provinces et plus de reconstitution mais on va prendre ça ça fait un peu d'argent alors croissance de la forêt autorité plus 1 réjet croissance c'est chiant chance de succès d'une embuscade ça c'est très bien revenu 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 bon j'ai lu argent évidemment on va aller lui chercher la flèche de cairnus pour lui réduction du temps de rechargement lors des batailles en forêt pour toute l'armée bonjour les batailles en forêt on va aller chercher l'attaque éclair pour orion on va aller faire un peu de recrutement global ça coûte cher le recrutement global et on est en train de recruter avec cette armée là pour le donner à orion donc prochain tour elle pourra donner 4 gardes éternelles donc ça va le faire il est traité avec personne ce qui m'embêterait c'est que karakner en attaque en fait après ce que je peux faire c'est je déclare la guerre voilà je suis pas censé avoir des bonus de d'argent quand je déclare la guerre à des gens ils ont qu'une seule ville et ils sont à côté de grom je suis censé avoir des ah c'est peut-être au prochain au tour d'après c'est peut-être calculé au début du tour ok mais j'aurais bien aimé le voir oh grom qui avance faudra un bâtiment de d'autorité ici alors faction détruite la tilée invasion de la forêt invasion imminente oui mais ce sera pas une grosse invasion au début on est d'accord de toute façon toi tu vas venir jusque là très bien quoi il me donne ça et tu retournes à la forêt orion tu as ma spear je vais j'arrive quenelle j'arrive lord of the asrae parce qu'on est d'accord que ça de toute façon ça va prendre masse attrition après il va peut-être aux chaînes des âges c'est pas faux c'est pas faux d'y penser à ça mais on aura des troupes et voilà 1500 parce que j'ai j'ai attaqué des gens c'est bon lord of the glade ah oui c'est c'est tout long quoi c'est tout long quoi paravons on est en guerre contre lui science sorcery ça me donnera de l'argent alors elle ça ça fait quoi maître des éclaireurs le seigneur rejoint la chasse sauvage durant laquelle la force de tous les effets de fonction sont doublés portée de déplacement pour les armées dans la province entretien moins 15 pour les éclaireurs des profondeurs ok revenu provenant des mises à sac c'est pas mal héros de la chasse donc là rejoins la chasse provenant des raids autorité plus 4 moins 4 pardon entretien moins 15% pour les unités de cavalerie ouais j'en ai pas encore euh danseur de guerre et chante l'âme ok ah on va peut-être la mettre là pour le moment voilà voilà parce qu'elle a euh euh aura armure plus 10 hein pour euh pour sa garde éternelle comme il y a des gens qui sont censés nous attaquer ok alors ça va popper là ils sont renforcés un peu mais je peux construire un bâtiment là bas pour les grands aigles les chevauchoirs de faucon c'est pas mal coup de recrutement moins 30% pour les grands aigles dans l'armée dans les armées dans la région ah ouais ah oui guerriers faucon et grands aigles ah oui en tant que j'arrive euh invasion de la forêt oh qu'elle va aller pardon lady of the azrae j'ai vivé pour servir Ariel j'ai cru voir qu'il avait une armée oui oui quand même ah c'est beaucoup de hungor mais ouais ouais ok c'est noté que je dois défoncer les invasions dans la forêt avant qu'elles arrivent je note je note mais l'on à construire alors revenu provenant des ressources et des bâtiments de fabrication marmure plus 10 pour l'infanterie c'est pas mal plus un point de santé à la forêt supplémentaire en remportant les batailles dans la forêt magique ou les landes nous on veut soigner la forêt c'est quoi ouais ouais attention cela vous rendra aussi visible ah oui on va le faire on va le faire on va le faire parce que ça nous donne la vision sur tout le monde donc ah oui il y a beaucoup de guerre c'est bien nous aimons ça les guerres alors pourquoi j'aime bien ça c'est parce qu'en fait ça va nous donner accès à tous les vous déclarez la guerre ? oui viens donne moi de l'argent donnez moi de l'argent déclarez moi la guerre la guerre et je crois qu'ils veulent détruire la chaîne des âges les hommes bêtes là ça ils jouent en dernier l'estali est détruite voilà la chasse sauvage la chasse sommeille voilà donc là il avance il prend de la pression c'est ça il veut attaquer la chaîne des âges alors c'est ça il veut attaquer la chaîne des âges c'est ça il veut attaquer la chaîne des âges il va se barrer normalement voilà donc c'est un petit peu chiant mais on va le faire avec les deux seigneurs victoire décisive perte faible vas-y réseau toi casse toi perte faible perte faible pas si faible que ça il y en a énormément de reconstitution à Corion compagnon faucon portée de renfort plus 20% c'est pas mal ça hein tu veux courir tu veux me ? tes ordres sont acceptables voilà alors toi tu vas courir là-bas alors toi tu vas aller là-bas ok et tu vas prendre alors donc marcher qu'est ce qu'elle a la flèche de kurnus chercheurs d'ennemis ok l'appel des bois là qu'en mêlée ouais non c'est pas du tout pour elle ça dégâts de base à distance plus 10% ça c'est plus elle en 15% danse de loweck défense en mêlée elle est potable ils sont potables mais c'est plus et on a dit que c'était plus des tireurs après elle je vais peut-être en faire une armée de défense principalement pour défendre justement le à mal à deux niveaux tu vas prendre ça parce que ça te permet d'avoir des chances ah oui plus 10% de dégâts des tirs en embuscade ah oui ça c'est fort par contre tu joues les elfes sylvain ça et après l'attaque éclair évidemment chance de trouver des objets magiques c'est pas mal taux de reconstitution quartier mettre pour moins d'entretien et ça ok hop hop bonjour alors d'accord rapide il n'y a aucun des elfes qui veut me parler il n'y a aucun des elfes qui veut me parler voilà alors par contre on voit tout le monde alors t'es en guerre contre le sabbat de dakar alors attend bouge pas je peux te déclarer la guerre je crois que je vais le faire parce qu'avant qu'ils arrivent on est d'accord avant qu'ils arrivent on a le temps et en même temps ça va peut-être améliorer mes relations avec eux non ils sont bas les couilles ah si euh pirate de sarteuse en est déjà en guerre ah bonjour alors je vous déclare la guerre depuis l'autre bout de l'univers ils enverront pas de troupes de toute façon et moi ça me fait gagner de l'argent je le rappelle oh eux bah oui il va faire l'air déclarer la guerre ah oui mais eux aussi oui les garde-sans c'est qui je sais pas moi je déclarer la guerre au hasard moi les gars nous nous inquiétons pas nous déclarerons des guerres à beaucoup de gens je veux déclarer la guerre au monde entier ne soyons pas trop ambi de notre personne n'attaquons pas de tout le monde en même temps ça me fait gagner de l'argent après je pourrais gagner tellement d'argent avec un entretien presque à zéro tellement il y aurait de guerre dans des pays qui sont loin à 12 milliards de kilomètres remporter une bataille dans les factions suivantes les archers d'oréon ouais mais c'est loin ah oui mais ça me donne la confédération automatique c'est vrai une bataille contre la norska pour l'orel horn très bien grand kt pour chaline oui il y a ça c'est vrai qu'il y a ça hop on va garder le recrutement pour elle justement alors mais je peux déjà le faire ah oui parce que eux c'est que de l'argent parce que c'est ces bâtiments là qui leur prennent des trucs c'est vrai 2000 balles 2000 balles 600 balles et du vin autorité plus 2 on a besoin d'autorité ici les défenses et ça voilà alors non mais tu vas même courir à un moment il n'a marre ok bon on va attaquer par avant là il n'a marre l'empire on va devoir attaquer l'empire bon ok on doit encore attaquer des gens là c'est long de le faire ça oui 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 par contre quand on va se téléporter ailleurs là on va être dans la merde je t'aime pas morgue il y a mordure il y a tellement de gens hop là quelques guerres supplémentaires pour encore gagner un petit peu d'argent donnez moi votre or il y a haran et ça qui arrive par contre oui oh qui quitte t'es là ok en fait par avant ils survivent parce que je suis en train d'attaquer tout le monde sauf eux il y a haran et ça qui arrive également mais normalement elle va se faire attaquer par B les gars il y a qui quitte qui est là relation plus 20 avec les hozels feu de recherche plus 10 droite douane plus 25% autorité moins 5 il quittait là ou de la ratling du j'ai quand même ouais il y a lui qui arrive aussi et là il y a haran et ça qui est en guerre contre vous n'êtes pas en guerre contre un ranet ça ah ouais les nains montrent vraiment leur vrai visage sur cette chaîne moi je vous le dis je gagne 3600 balles par tour merci ça gagne ça pas sûr ça c'est de la merde tout ça c'est de la merde littéralement nos archers vont faire de la il me fait peur moi c'est ça il gagne au rayon contre il quitte la griffe ah mais on verra ça lors d'un prochain épisode je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye